Musique Pietro est un vrai personnage, donc c'est assez singulier de dire ça, mais je crois que Pietro est d'une certaine façon ma première création littéraire. Donc je continue à faire vivre Pietro, et donc que Pietro écrit. Alors c'est vrai que Pietro avait écrit de la fiction, il avait raconté des histoires, mis en scène des personnages, et finalement choisi de dire des choses sur la foi à travers des conversations, des façons de parler. Et là j'ai essayé de retrouver quelque chose qui est de l'ordre de la conversation. Donc un style qui n'est pas du tout universitaire ou académique, qui est parfois, on pourra dire, un peu désinvolte, qui utilise des images qui sont inattendues. Je m'adresse au lecteur assez souvent, je dis « je ». Alors les catéchismes qui disent « je », c'est assez rare quand même. Donc c'est un style que j'ai essayé de faire imager. J'ai même essayé d'être drôle, alors je ne sais pas, l'humour c'est une question de jugement. C'est toujours amusant les listes, parce qu'il y a une sorte d'effet propre aux listes. On met les choses les unes derrière les autres, suivant l'ordre alphabétique. Et il y a parfois des choses amusantes qui tombent les unes derrière les autres. Alors en l'occurrence, ce n'est pas tant le cas, puisque je crois que ça commence par « âme », « âme », « amour », « ange » et ainsi de suite. C'est aussi une façon de se saisir des mots les uns derrière les autres, donc de ne pas forcément chercher à faire un exposé cohérent, mais à se laisser aller, comme dans un magasin où on saisirait les objets les uns derrière les autres. C'est presque des antiquités ces mots. Et puis on les dépoussière et on se dit « est-ce qu'ils ont du sens aujourd'hui ? » De quoi ils nous parlent vraiment ? Éternité, maintenant ou jamais, non. L'éternité n'est pas une sorte de super club, mais pour les siècles des siècles. Et heureusement, parce qu'alors la vieille blague qui dit que l'éternité, ce sera long, surtout vers la fin, serait tristement vraie. J'ai essayé de dire des choses dont j'hérite. Je suis une héritière et je le revendique, mais c'est une héritière qui a décidé de vivre, non pas dans un musée, mais dans un endroit vivant.